Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leurs Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. Bonjour Walter. Merci beaucoup d'accepter de raconter tes épopées d'hommes, de leaders, d'entrepreneurs, d'éveilleurs de conscience, peut-être aussi un peu sur Tipping Point. Alors, où est-ce que nous serons en 2050 ? Vaste question qui nous laisse tous perplexes, parfois même un peu anxieux, je crois. Toi, tu essayes, Walter, de réparer la terre, notamment grâce à ton projet Openland, et tu vas nous en dire plus. Tu es un entrepreneur engagé, tu as également créé le média Terra Eco, l'innovation écologique, les modes de collaboration, les défis qui nous attendent te passionnent. Alors, est-ce que tu vas nous saper le moral ou nous redonner un peu d'espoir ? À nous de voir. Est-ce que, s'il te plaît, Walter, tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir, merci. Non, je n'ai pas du tout l'intention de vous saper le moral, voilà, comme ça c'est dit. Déjà, je veux juste, avant de me présenter, remettre un peu du co, puisque je suis co-fondateur d'Openland, notamment avec Pascal et Marine, qui sont mes compagnons ou mes compagnes de route, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, c'est important de parler du co, même Terra Eco, j'étais co-fondateur, si j'ai dirigé ce média, c'était collectif, et d'ailleurs, c'est ce qui me caractérise, j'aime bien travailler en collectif, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus fort. Me présenter, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai 48 ans, j'ai deux enfants, j'ai commencé ma vie professionnelle par le journalisme économique, qui a été une passion, à tel point que j'ai effectivement co-fondé un journal francophone, Terra Eco, qui, de 2004 à 2016, a été pionnier sur les questions de transition écologique et sociale. On a été très élus en France, en francophonie, et voilà, c'était une aventure exaltante, exigeante aussi. Ça m'a mis dans le bain entrepreneurial, parce que c'était un journal, mais c'était aussi une entreprise, qui employait jusqu'à 25 équivalents temps plein. Et voilà, donc j'ai découvert les joies de l'entrepreneuriat, les joies et les peines, disons, de l'entrepreneuriat à cette occasion, ça m'a absolument passionné. Et puis, Openland est venu, le projet est venu par différents biais, un peu plus tard, à partir de 2018, avec cette idée de créer un écosystème pour les personnes qui créent et entreprennent et qui ont besoin d'être accompagnées dans la création ou dans la transformation de leurs projets, de leurs entreprises, de leurs territoires, avec cette volonté d'être plutôt à l'avant-garde de la transformation écologique sur des grandes questions comme le climat, la biodiversité, l'économie circulaire, évidemment la question humaine qui est au centre de tout ça, puisque, au fond, si on fait tout ça, c'est bien sûr, moi c'est une grande passion parce que je suis passionné par le vivant, par ce qu'on appelle la nature, mais on le fait aussi pour nous, pour nos enfants, pour les gens qu'on aime et pour, j'y ajouterai une petite note politique au sens noble du terme, tout simplement pour la paix, la démocratie, pour vivre ensemble, et le faire à long terme, dans la joie, la bonne humeur, même si les difficultés je le crains, on en parlera, seront là aussi, et d'ailleurs, pourquoi le taire, puisqu'on voit bien depuis deux ans que des difficultés, on en a traversées, collectivement, elles étaient inattendues avec cette crise sanitaire, et ça a été dur, mais on y est arrivé, alors je ne sais pas terminer, mais globalement, on a aussi vu notre capacité à affronter des choses difficiles, moi ça, ça me rend plein d'espoir. Bon, alors, on s'accroche à l'espoir, en tout cas, pour ce début de conversation, quel est le regard que tu poses sur le monde quand tu commences en tant que journaliste économique, tu vois, et le regard que tu poses aujourd'hui, en quoi ça, ça a évolué, est-ce que il y a maintenant, je ne veux pas faire offense en prenant le nombre d'années, tu nous as dit 48 ans, donc une vingtaine d'années auparavant, est-ce que tu avais déjà conscience, est-ce que ça t'habitait, ces enjeux autour du vivant, autour des liens humains, d'une économie et d'une écologie un petit peu différentes, comment est-ce que tout ça a évolué pour toi ? Je ne suis pas né avec ça, c'est venu avec le temps, c'est une évolution personnelle et ça, c'est aussi un message à partager à toutes les personnes qui se disent « Ouh là là, je vois bien qu'il y a un truc important là, mais j'ai peur de ne pas savoir faire » ou « C'est pas pour moi parce que je ne suis pas légitime », c'est faux, en fait, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de diplôme pour s'imprégner et plonger dans ce bain-là, il y a juste l'envie d'y aller et d'essayer, il n'y a pas de filtre à l'entrée et surtout, ceux qui voudraient en mettre, à mon avis, commettraient une erreur fondamentale parce que cette révolution, pour moi, c'est une révolution, elle doit être inclusive. Dans mon cas, lorsque j'étais en école de journalisme, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, désormais, j'avais deux choses qui m'animaient, d'abord, une grande passion pour l'économie, déjà, à l'époque, et qui est restée au point que le métier d'entrepreneur me passionne aussi, une grande passion pour l'économie parce que je trouvais que c'était un rouage hyper intéressant pour comprendre le monde, le monde comme il allait ou comme il n'allait pas, d'ailleurs, dans ses meilleurs et pires, comment dire, contours. Et donc, je m'intéressais à ça, d'ailleurs, en école de journalisme, j'étais à peu près un des seuls à m'intéresser à ça à tel point que les gens étaient surpris, alors moi, il m'arrivait à lire les échos, voilà, mes camarades de promo étaient un peu, pas tous, mais un peu surpris parfois et la deuxième chose qui m'animait, c'était, alors, au travers de l'économie, le journalisme et donc cette idée de défricher, de comprendre et d'être un passeur, ça c'est caractéristique du journalisme, je pense, et l'autre chose, c'est que j'avais envie de créer, j'avais envie de créer, de monter des projets, et je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu ça, même très jeune, monter des petites assos, monter des projets dans les écoles, tout ça, j'ai toujours été un peu comme ça et donc j'ai eu un dilemme qui m'a habité pendant ces années à tel point qu'à plusieurs reprises, j'ai eu la tentation de quitter le journalisme pour entreprendre, une première fois pendant les années internet, donc 98-2001 où le web a fait son apparition de manière un peu plus massive en France et on voyait plein de start-up se créer, lever des fonds parfois de manière indécente d'ailleurs en quelques heures et je me suis dit c'est trop bête il faut qu'on y aille et d'ailleurs avec des copains on avait un projet de site web, enfin de boîte qui ferait un peu de l'éditorial autour du voyage et on a failli y aller puis on n'y allait qu'à moitié donc ça n'a pas marché donc j'ai continué dans le journalisme ensuite j'ai rencontré quelqu'un qui montait des champs d'éolienne et là je me suis dit c'est ça qu'il faut faire c'était en 2001-2002 et donc je vais tout plaquer je vais partir faire ça puis je ne l'ai pas fait et je suis resté sur ma voie journalistique et qu'est-ce qui te retenait ? c'était un dilemme j'avais cette double passion de créer et de faire du journalisme qui était une vraie passion donc c'était tu vois quand c'est ça qui coule dans les veines c'est là quoi et donc ça restait quand même très fort et finalement ça m'a amené de fil en aiguille à quitter Paris et les journaux pour lesquels je travaillais m'installer à Nantes ville d'où je viens et où j'avais l'intention de poursuivre ma vie professionnelle surtout qu'avec le web c'était déjà facile à l'époque de travailler à distance ça allait encore plus aujourd'hui on l'a compris mais ça l'était déjà et donc j'ai à l'époque je me suis installé à Nantes et puis chemin faisant je me suis dit mais c'est trop bête si le journal de mes rêves n'existe pas parce que je faisais quand même ce constat et c'est ça aussi qui parfois me poussait à me dire mais tiens je vais faire autre chose c'est que c'est vrai j'avais une forme d'insatisfaction dans mon métier l'une des insatisfactions c'est que les sujets sociaux et environnementaux petit à petit montaient très fort en moi et je les voyais sous-traité maltraité pas assez traité dans les journaux mainstream et donc je me suis dit si c'est ça en fait je vais juste créer le journal où j'aimerais travailler puisqu'il n'existe pas c'est comme ça qu'est venue l'idée un peu folle de monter ce qu'est devenu TerraEco avec 3 francs 6 sous pas de réseau j'avais 29 ans et voilà c'était complètement fou de faire ça mais ça a été une aventure passionnante et finalement qui m'a permis de faire converger cette passion pour le journalisme économique d'une part un fonds assez fort d'engagement humain que j'ai retrouvé au travers des questions sociales et environnementales très rapidement la question du climat notamment et puis et puis cette idée d'entreprendre parce que en fait tu lances un journal et très vite tu se poses la question de comment tu vas gagner ta vie et de recruter des équipes d'aller chercher des sous de manager tout ça de faire du commerce voilà pour la bonne cause évidemment mais voilà donc je suis devenu au travers de cette aventure j'ai appris ou j'ai essayé d'apprendre le métier d'entrepreneur engagé ça vient chercher quoi en toi ce nouveau métier d'entrepreneur engagé à l'époque ouais à l'époque je restais très animé par cette idée au travers d'un projet économique en fait pour moi l'économie c'était un vecteur donc le fait de monter une entreprise de presse puisque c'était ça c'était la preuve que l'économie et l'entrepreneuriat peuvent être le vecteur d'un projet c'est pas une finalité pour moi c'est voilà c'est une manière d'agir c'est une manière de en l'occurrence partager faire passer des messages influencer on parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui la raison d'être qui à mon sens était celle de TerraEco en tout cas qui m'animait personnellement c'était à notre échelle modeste c'était l'influence c'était participer à influencer la discussion publique sur des thématiques sociales et environnementales qui à l'époque étaient même pas débattues elles étaient totalement inaudibles on les voyait juste pas elles étaient pas dans les radars donc en fait notre rôle avec bien d'autres on était pas seul évidemment ça a été à l'époque de contribuer à faire percer ces sujets qui depuis ont largement percé c'est super heureux donc voilà pour répondre à ta question j'ai vu ça comme un vecteur d'accélération donner de la puissance à un projet et c'est ce que je crois aujourd'hui encore c'est que entreprendre avec un grand E pas nécessairement avec une finalité entrepreneuriale ou l'envie de s'en mettre plein les poches parce que c'est souvent la caricature qui est faite de l'entrepreneuriat et contre laquelle moi je m'inscris totalement enfin les entrepreneurs femmes et hommes que je connais sont je dis pas qu'il n'y a pas ça en tête quelque part mais c'est rarement la motivation première et au fil des difficultés parce qu'il y en a beaucoup quand même quand on crée ça devient en tout cas assez secondaire au quotidien au quotidien c'est surtout comment la boîte tient comment elle se développe comment elle reste cohérente par rapport au projet initial et puis après la start-up nation qui vise l'hélicorne et tout ça c'est quand même un truc anecdotique même si je reconnais que c'est très présent dans les médias donc voilà pour moi c'était ça ouais j'ai parfois l'impression qu'on fait un bond en arrière dans quel sens dans le sens où alors on n'est peut-être pas sur les bons médias mais quand t'allumes un peu la radio on me parle des levées de fond des X millions ou des X milliards d'euros levés cette semaine sur je vais me faire taper mais sur des cartes panini virtuelles sur des sujets où moi j'ai le sentiment qu'on flèche pas l'argent au bon endroit au regard de ce qui nous attend et du défi notamment du défi environnemental qui nous attend ma remarque c'est ce qu'on n'est pas revenu dans les années 2000 à faire des levées de fonds comme tu le disais hyper facilement en quelques heures sur une idée de la start-up du web ouais je vois ce que tu veux dire alors qu'on est là on a de plus en plus de sources d'informations qui sont plus que dans l'alerte je vais utiliser un mot qui est un peu à la mode et presque déjà un peu galvaudé et qui a été repopularisé par Cyril Dion mais il y a effectivement un récit entrepreneurial qui encore est dominant autour de l'histoire que tu relates ça c'est sûr mais derrière ou plutôt à côté de ce récit ou par ailleurs il y a aussi une réalité humaine et économique qui est que beaucoup d'entrepreneurs beaucoup je dirais même de leaders au sens large du terme parce que ce qui m'intéresse moi c'est des personnes qui sont en capacité de leadership et on en trouve aussi bien dans l'entreprise que dans la politique que dans les arts et la culture que dans le monde associatif tu vois et ces gens là qui font tourner l'économie ou qui contribuent à faire tourner un pays et une société au quotidien ils ont aussi des moyens humains et financiers et ils pèsent ils pèsent quelque chose qui est au moins autant que ce que les médias relatent comme tu le disais à l'instant et qui entretiennent ce rêve oui de valorisation incroyable de boîte bon je dis pas que cet imaginaire là ce récit là n'existe pas il existe il est fort il est puissant il est dominant mais la réalité à mon sens est un peu différente elle est plus complexe et ma source d'espoir c'est qu'on n'a pas besoin on n'a jamais eu besoin d'être 50% ou 100% d'une société pour faire bouger les lignes on peut être quelques pourcents quelques-unes quelques-uns à le faire avec constance et avec talent et puis finalement avec un peu de force et puis tout ça grandit je crois que tout ça est devenu tu parles des enjeux environnementaux climat biodiversité et la question humaine et sociale qu'il y a derrière ça elles apparaissent aujourd'hui je pense assez nettement assez clairement à plein de personnes qui sont en situation de leadership et qui savent au fond d'elle même si elles ne le disent pas toujours publiquement qui savent très très bien qu'on ne va pas pouvoir continuer sur le même modèle de développement que jusqu'à présent la crise Covid l'a mis en exergue ces gens-là souvent quand on échange ont un discours public disons peut-être plus consensuel ou habituel mais je peux te garantir qu'ils se posent plein plein de questions ils se posent notamment la question du comment comment je fais comment je fais et parfois certains ou certaines se sentent prisonniers aussi de ce qu'ils ont créé parce que précisément ils sont un peu dans la direction que tu as indiqué et puis chemin faisant ils se disent bah ouais est-ce qu'effectivement faire des cartes panini c'est vraiment le truc bon voilà après la société plurielle et s'il y a des gens qui s'amusent de faire ça moi je ne juge pas en tout cas à titre personnel je parle pour moi mais aussi je le vois avec les personnes qui m'entourent dans le projet Openland et au-delà j'ai clairement décidé pour le temps qu'il me reste de ne pas consacrer d'énergie à lutter contre cette voie que je trouve old school je ne consacre pas d'énergie à lutter parce que toute parcelle d'énergie que je consacrerai à lutter c'est une parcelle d'énergie que je ne consacre pas à construire autre chose et donc toute mon énergie je la dédie avec d'autres à apporter ma pierre à l'édifice que j'ai envie de voir naître le vieux monde n'aura pas mon énergie est-ce que justement tu peux nous raconter un peu comment t'es et vous puisqu'on a bien entendu que vous étiez des gros créateurs d'Openland comment est venue l'idée qu'est-ce que c'est qu'Openland qu'est-ce que vous portez dans ce projet-là qui sont les gens qui font avec vous parce que je crois qu'on est sur un modèle qui est vraiment innovant tu peux nous en dire un peu plus l'idée de départ c'est que c'est de partir d'abord de ces quelques constats et des enjeux dont Romain parlait tout à l'heure on a un défi climatique qui est colossal on a un défi sur le vivant aussi qui est moins compris ou moins relaté dans les médias ce qu'on appelle la biodiversité ou l'effondrement des espèces qui est en cours ou qui menace en tout cas on a un problème de ressources on a un problème énergétique enfin on a quand même plein de gros 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 sujets sur la table que je crois on n'a aucune société humaine n'a croisé sur son chemin avec un tel niveau d'intensité et de défis et de menaces aussi donc ça c'est le côté un peu sombre et je comme je ne suis pas dans le béni-oui-oui je trouve que c'est important de dire les choses pour ensuite agir à la bonne échelle donc une fois qu'on a dit ça et qu'on fait ce constat donc ceux qui ont envie celles et ceux qui ont envie de en savoir plus je leur dirais d'abord il faut se former il faut accepter de prendre le temps de se former et notamment ceux qui dirigent de prendre le temps de faire un pas de côté pour comprendre ce qui se passe on ne peut pas agir à la bonne échelle si on ne prend pas le temps de comprendre donc déjà ce que fait Openland c'est d'aider des personnes en situation de leadership à comprendre ce qui se passe ensuite l'énergie positive pour le coup qu'on essaie de transmettre c'est que ces enjeux qui peuvent paraître écrasants et dont on peut très vite considérer qu'ils vont nous amener à une forme de défaite j'entends souvent on va dans le mur c'est sûr que le mur se rapproche mais on n'est pas obligé d'aller dedans et bien moi je leur propose de transformer ça en défi enfin quand je dis moi c'est nous c'est transformer ce qui s'annonce comme une défaite en un défi pourquoi ? parce que quand on est en situation de leadership quand on dirige un groupe une communauté humaine une entreprise peu importe ou un projet ambitieux on a une capacité à relever des défis c'est ce qu'on fait quotidiennement en fait on relève des petits défis qui mis bout à bout sont un grand défi voilà et on crée des activités on crée de l'emploi franchement on passe son temps à être confronté à des obstacles à les contourner à passer par dessus il y a des emmerdes tout le temps voilà il y a beaucoup de satisfaction heureusement mais c'est aussi assez compliqué comme métier d'être enfin de l'idée des équipes dans un projet donc il y a des gens qui ont du talent pour faire ça ils sont faits pour ça et bien si on reconfigure un petit peu leur logiciel j'allais dire intellectuel mais aussi leur logiciel émotionnel c'est à dire pourquoi t'es là qu'est-ce qui t'anime au fond c'est quoi c'est un peu plus intime mais c'est quoi le sens de la vie qu'est-ce qu'on fout là en fait qu'est-ce qu'on fout sur terre et toi qu'est-ce que tu fais sur terre qu'est-ce que t'aurais envie de laisser à quoi t'aurais envie de contribuer imaginons demain que dans le monde il n'y a aucune contrainte économique business financière au fond du fond du fond qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment qu'est-ce que t'aurais envie de faire et est-ce que t'es capable aujourd'hui de te consacrer à ça et ton talent justement de leader ton talent de créateur alors je dis leader ou créatrice d'ailleurs femme ou homme comment tu le mettrais au service de ce qui t'anime profondément et donc à partir du moment où ces gens là on leur fait comprendre ce qui vient sur les grands enjeux dont on a parlé et qu'on leur dit regarde le talent que t'as regarde ce que tu sais faire si on arrive à réunir les deux et si tous ceux qui ont le talent de fédérer et de créer sont capables de mettre cette énergie et ce talent au service de nos causes de ces causes qui nous dépassent qui ne sont pas que notre petit nombril ou notre projet entrepreneurial à nous ou notre projet patrimonial imaginez les lignes qu'on va faire bouger parce que derrière c'est des gens qui cherchent un sens dans leur travail et qui vont vous suivre et qui vont faire un métier avec une raison d'être différente qui vont chercher l'utilité dans leur travail nous on voit plein plein de gens qui disent mais à quoi sert mon job aujourd'hui j'ai envie d'être utile les gens quand ils se lèvent le matin ils ont envie d'être utile ils ont envie de passer une bonne journée ils ont envie plutôt de faire le bien ils ne sont pas cyniques globalement je ne dis pas qu'il n'y en a qu'il n'y en a pas pardon mais il y en a très peu voilà donc j'ai été un peu long mais au fond l'idée c'est ça c'est réunissons le talent de créer et d'emmener et de fédérer avec cette vision que le monde doit changer parce qu'on a des défis auxquels on est confronté qui sont colossaux et qui valent effectivement beaucoup plus que quelques imagettes panini même si alors là je fais un petit clin d'oeil au sport le sport je pense c'est un très très bon vecteur pour faire passer des messages parce que le sport c'est très populaire ça touche beaucoup de monde donc c'est ça aussi en fait c'est par quel canot est-ce qu'on va avoir de l'influence donc nous le premier truc c'est de réunir l'énergie de créer et d'entreprendre avec une raison d'être une contribution au bien commun et ensuite on accompagne ces personnes pour créer de nouveaux projets ou transformer leur projet existant quand un projet est existant on va les aider à réduire ce qu'on appelle leur empreinte environnementale notamment donc sur le carbone le climat la biodiversité les ressources on sait faire plein de choses collectivement sur ces sujets pour que un projet une entreprise une association ou un territoire réduisent son empreinte environnementale tout en continuant à fonctionner à tourner et tiennent debout aussi économiquement on veut les emmener plus loin dans ce fameux réparer la terre qui est un peu notre signature entre guillemets quand même soyons modestes c'est plutôt contribuer à réparer la terre en leur disant qu'à l'échelle des défis que l'on a face à nous il ne va pas suffire de détruire moins il va falloir qu'on ouvre les chakras et qu'on se dise comment on fait pour coopérer avec ces grands sujets ces grandes idées le vivant le climat les humains comment on fait pour mieux coopérer pour réparer pour réparer les liens humains pour réparer pourquoi pas le climat avec cette idée que demain certaines activités vont pouvoir aller chercher du CO2 dans l'atmosphère et donc vont pouvoir fixer du CO2 plutôt que d'en émettre et ça ça existe ça existe dans l'agroécologie déjà mais il y a aussi des boîtes dans l'urbanisme dans l'industrie qui mènent des recherches à ce sujet pour créer des activités économiques qui s'inspirent du fonctionnement de la forêt la forêt elle absorbe le CO2 elle produit enfin en tout cas elle fonctionne avec la photosynthèse elle produit de la matière elle peut abriter de l'agriculture elle filtre l'eau elle rend plein plein de services ce qu'on appelle les services écosystémiques comment on fait demain pour que notre économie se mette en résonance avec la manière de fonctionner d'une forêt ou des écosystèmes et pour plutôt coopérer avec les écosystèmes et évidemment avec les humains plutôt que de domestiquer et d'exploiter les écosystèmes et finalement de les détruire et bien il y a tout un pan de l'économie qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui qui dit voilà nous on va chercher dans cette direction et c'est ça qu'on va essayer de construire sur nos territoires voilà et donc ça c'est le point ultime du projet Openland cette idée de réparer la terre c'est une économie qui régénère ce sont des projets qui régénèrent ce sont des entreprises qui régénèrent et on travaille à des petites échelles par exemple avec des industriels qui sont plutôt des PME certaines dans le plastique d'autres dans la santé d'autres dans l'électronique qui aujourd'hui travaillent avec nous en se disant mais qu'est-ce que ça peut être pour nous qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être une PME qui régénère qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être un entrepreneur un entrepreneur qui régénère le vivant la nature les écosystèmes qui apportent sa pierre à la lutte contre le changement climatique et qui en même temps réussissent à faire tourner son activité et à créer de l'emploi et donc très concrètement comment est-ce que tu trouves ces entrepreneurs qui ont envie de changer est-ce que c'est des personnes qui se sont déjà posées pas mal de questions et qui se dirigent vers toi est-ce que c'est des gens qui sont au tout début du chemin et surtout comment est-ce que vous le faites donc on a entendu de la formation de l'accompagnement quels sont les moyens que vous mettez à disposition ou tu vois si on rentre un peu plus précisément pour bien comprendre ce que vous proposez à qui ça s'adresse et qui peut vous contacter en disant moi j'ai vraiment plein d'idées ou je sais pas par où l'attraper et j'ai envie de travailler avec toi Walter alors on les contacte parce qu'on les connaît on va les voir parce qu'on les connaît on est aussi sollicité parce que effectivement certaines personnes se posent la question du comment et disons aujourd'hui essentiellement on en est là c'est qu'on n'en est plus au pourquoi même s'il y a souvent besoin encore de répéter de reposer le cadre et de bien poser comment dire le niveau des enjeux auxquels on a à faire face une entreprise aujourd'hui si on prend une entreprise qui veut s'engager sur ces sujets elle va devoir sur un seul point parce qu'il y a beaucoup plus que ça mais par exemple sur la question du climat et donc du CO2 des émissions de gaz à effet de serre elle va devoir réduire ses émissions de CO2 de manière massive dans les années qui viennent donc la première chose sur la question du CO2 mais aussi de la biodiversité ou des ressources qu'on les amène à faire et qu'on fait avec ces personnes c'est qu'on fait un diagnostic de leur empreinte de leur empreinte écologique et sociale et on a des outils qui sont des outils à la fois experts et très collaboratifs je ne sais pas si vous connaissez les fresques du climat fresques de la biodiversité on a créé des outils qui s'inspirent de ces méthodes mais qui sont appliquées à ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'entreprise donc qui vont permettre aux dirigeants de bien comprendre comment fonctionne toute la chaîne de leur activité avec leurs fournisseurs ce qu'ils font leurs clients etc et de voir où sont les impacts sur le climat sur la biodiversité sur les ressources sur tous les éléments de la chaîne et on ne laisse rien de côté on traite tout pour que ce soit quantifié quand c'est possible au moins qualifié quand on ne peut pas quantifier ce qui fait que souvent avec ça ils ont une photo très nouvelle de leur activité je dis entreprise mais ça peut être un territoire ou ça peut être une grosse association ou une organisation en général et là en fait sous leurs yeux se dessine la réalité de leur écosystème tel qu'ils ne l'ont jamais vu souvent ça fait un choc parce qu'aucun dirigeant ne souhaite entre guillemets mal faire mais souvent ils se disent oh là là c'est pas vertueux alors nous on leur dit c'est pas une affaire de vertu tout ça nous on s'en fiche de la vertu c'est pas le sujet c'est plutôt une question d'une part de responsabilité parce que par exemple sur la question du climat il y a l'accord de Paris on s'est tous engagés collectivement au plan international à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre donc à décarboner l'économie ça redescend au niveau de l'Europe ça redescend au niveau des états en France il y a une loi qui s'appelle la loi climat énergie qui n'est pas très satisfaisante mais qui est un début et on voit bien que les choses vont devenir réglementaires sur ces questions sinon on n'y arrivera pas donc de toute manière il faut se préparer à cette mutation puis souvent les gens nous disent bon la réglementation c'est important mais moi j'ai pas envie d'être juste dans la réglementation j'ai envie d'être devant j'ai envie comme personne qui dirige de plutôt participer à la construction de cette nouvelle économie c'est ça qui me fait envie donc il va falloir aller un cran plus loin mais tout ça passe d'abord par une prise de conscience qu'on travaille avec ces outils qui permettent de faire la photo de l'entreprise ensuite on va prendre les points les uns après les autres on mobilise les équipes autour d'un projet commun et on va bâtir une stratégie en s'appuyant sur ce qu'on appelle toutes les parties prenantes c'est à dire toutes les personnes les organisations qui gravitent dans l'écosystème du projet qu'on est en train d'accompagner voilà parce que si tu veux à l'échelle des défis qui sont les nôtres on peut faire des choses individuellement on peut je sais pas par exemple sur la question du climat on peut oui peut-être réduire son impact de 10 à 15% ça c'est faisable mais là on est en train de parler de le diviser par 6, 7 ou 8 à terme et ça personne ne peut y arriver tout seul personne et si quelqu'un vous dit l'inverse ce n'est pas vrai pour réussir à faire ça il faut travailler avec l'ensemble des partenaires du projet en amont en aval il faut mobiliser les équipes donc il faut que tout le monde parle une langue commune et que tout le monde soit tendu vers le même objectif sinon ça ne peut pas fonctionner et je vais même vous dire aujourd'hui dans la plupart des cas on est en 2021 2022 on n'a pas la réponse on n'a pas la totalité de la réponse à la question et au défi mais c'est pas une raison pour ne pas se mettre en chemin on a déjà un début de réponse mais il n'existe pas de solution j'entends souvent parler de solution dans le monde de la tech sur la question du climat il n'existe pas aujourd'hui de solution on a des réponses collectives à apporter il n'y a pas une solution une baguette magique ça c'est pas vrai donc voilà on fait cheminer les dirigeants comme ça jusqu'à finalement leur dire une fois que vous avez compris tout ça une fois que vous vous mettez en chemin la question c'est comment quand vous produisez des euros vous allez produire moins de CO2 comment demain vous allez produire des euros qui sont moins chargés en CO2 comment vous allez produire des euros qui sont moins chargés en destruction de la biodiversité comment vous allez produire des euros qui sont moins chargés en gaspillage de ressources ça c'est la première étape et l'étape ultime c'est est-ce qu'on peut produire des euros demain qui réparent la terre est-ce qu'on peut produire des euros qui absorbent le CO2 est-ce qu'on peut produire des euros qui régénèrent la biodiversité est-ce qu'on peut produire des euros qui préservent de manière drastique les ressources cette deuxième question à ce stade elle relève encore je le disais tout à l'heure de l'utopie économique et industrielle mais il y a des gens qui cherchent et c'est vers ça qu'on veut les amener et donc comment on produit des euros on produit des euros en créant des produits en créant des services en créant des bâtiments des machines des outils industriels bon ben le point c'est à chaque fois que les personnes qu'on accompagne les dirigeants qu'on accompagne se mettent à créer quelque chose de nouveau on va les aider en partant de cette feuille blanche à structurer d'emblée le projet autour d'un impact soit le plus réduit possible soit à terme un impact positif même si je suis encore très prudent et ça relève plus de la recherche développement aujourd'hui que d'une réalité économique mainstream il faut bien le reconnaître mais bon après on ouvre des voies donc il y a aussi l'enthousiasme et la passion d'essayer de trouver des voies voilà donc on part de l'inspiration de la formation la prise de conscience l'empreinte l'impact et puis après on reconstruit tout et l'idée c'est que quand vous faites du business demain c'est pas je fais du business pour détruire et puis ensuite je vais réparer en faisant de la philanthropie autour non c'est je me pose la question de comment je fais du business pour ne pas détruire et demain comment je fais du business pour réparer est-ce que aujourd'hui tu vois des caractéristiques communes de ces entrepreneurs qui s'engagent vraiment qui s'engagent à tes côtés qui s'engagent dans le projet open land aussi tu vois et qui ont à coeur de réparer la terre en dernière étape de la vision oui il y a une caractéristique commune c'est que ce sont des personnes qui osent parfois dans des cercles restreints mais en tout cas qui osent parler avec le coeur c'est la caractéristique commune c'est des gens qui sont prêts à mettre sur la table leurs forces et leurs faiblesses leurs imperfections leurs doutes leurs aspirations voilà qui sont capables d'aller chercher justement comme je disais au fond d'eux de dire combien de temps il me reste à vivre et ce temps là qui est précieux puisque finalement tout ça passe très vite qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire qui est la personne que j'ai envie d'être voilà quand on travaille ce sujet d'abord et qu'ensuite on se pose la question du comment et c'est ce qu'on appelle le why c'est pourquoi je suis là qu'est-ce que j'ai envie de faire on n'aboutit pas du tout à la même vision des choses alors parfois ça peut faire peur parce que c'est vrai quand on est embarqué dans une aventure où on est un peu parti parfois depuis longtemps et on a un peu laissé ça de côté parce qu'on passe sa vie dans des tableaux Excel ou des choses comme ça et puis c'est compliqué et puis il y a plein de contraintes et puis il y a les charges les salaires tout ça voilà on sait ce que c'est que d'entreprendre c'est complexe donc moi il y a vraiment zéro jugement comment faire ce retravail faire ce travail de repartir quelque part d'une feuille blanche personnelle en tout cas de réinterroger ce pourquoi individuel ça peut faire peur on peut se dire je préfère ne pas ouvrir ce chapitre parce que c'est un peu la boîte de Pandore j'ai peur que si j'ouvre ça derrière ça remette trop de choses en cause et que ça me mette en dissonance alors ça je le comprends si je peux partager quelque chose autour de ça c'est que il vaut mieux se dire me semble-t-il que c'est difficile aujourd'hui plutôt que de finir sa vie avec des regrets quand il sera trop tard je trouve que l'audace c'est d'être capable à tout moment de réinterroger son projet de vie qui que l'on soit à quelque échelle que l'on soit d'ailleurs surtout quand on a une capacité justement à emmener à fédérer les gens parce que on n'est pas obligé de renverser la table en 15 jours non plus on peut se donner du temps pour le faire on peut organiser les choses pour le faire et il faut même se donner du temps et organiser les choses pour le faire donc moi c'est à ça que j'inviterais plein de gens c'est oser faire ce travail d'interroger profondément sa raison d'être personnelle et c'est ce que je vois chez celles et ceux qui osent ça passe aussi par un travail sur l'organisation puisqu'aujourd'hui combien d'organisations dans combien d'organisations aujourd'hui tout un chacun a la capacité de parler sans filtre de parler de façon authentique avec le coeur tu vois là quand on part d'une feuille blanche je comprends tout à fait que ça soit facile parce que c'est ton projet et tu as cette capacité de poser ça dès le départ comme valeur ou comme culture d'entreprise en tout cas comme façon d'aborder les sujets mais dans une entreprise qui a 10, 15, 20, 30 ans d'existence qui a déjà un mode de fonctionnement avec une culture et des valeurs comment est-ce que là tu fais sauter ces verrous là alors pour bien me faire comprendre quand je parlais d'une feuille blanche je parlais d'une feuille blanche personnelle c'est à dire effectivement il y a l'organisation qui est là il y a ses contraintes ses enjeux et donc il ne s'agit pas dans mes propos d'être dans le yaka faucon c'est pas ce qui m'anime du tout et c'est juste de dire à un moment donné je vais laisser de côté comment dire cette organisation et la feuille blanche que je prends je vais faire ce travail personnel d'abord en tant que dirigeant tout en tant que dirigeant je vais faire ce travail et après c'est sûr que quand je vais comparer ce que j'écris sur cette feuille et ce que je vois de mon organisation il se peut qu'il y ait un décalage ça c'est sûr et là il y a un travail et je te rejoins totalement un travail à faire qui est d'abord un travail humain c'est à dire comment dans l'organisation on va remettre du collectif on va parfois sur des organisations très pyramidales accepter de progressivement lâcher prise pour que les choses s'organisent différemment donc ça ça ne se décrète pas c'est un long chemin c'est un travail il y a des méthodes pour ça et donc mais c'est un chemin qui vaut la peine qui peut se faire il faut souvent plusieurs mois voire plusieurs années mais je veux dire c'est pas parce que c'est long en tout cas il faut bien commencer quelque part si tu veux donc à partir du moment où tu penses que c'est en modifiant en faisant sauter les verrous que tu vas créer une autre atmosphère plus propice à innover et à créer différemment je pense que c'est une voie intéressante à suivre et puis j'être beaucoup plus dur dans certains cas on peut se dire que pour ce qui concerne cette organisation ce sera trop long trop difficile où on n'a plus envie où pas l'énergie où on est trop impatient il n'est pas interdit à un moment donné même sur un projet qui était ton bébé pendant 10 ou 20 ans de dire ok je tourne la page nous on envoie des dirigeants qui disent ok cette page n'est plus celle qui me convient aujourd'hui je vais faire les choses bien parce que je tiens à ce que ça se passe bien évidemment mais je cherche quelqu'un qui va reprendre ou j'adosse le projet à un groupe et pour ma part je vais m'investir en partant de cette feuille blanche soit sur un nouveau projet soit je vais chercher ma place dans un projet qui existe déjà tu vois c'est pas interdit de faire ça non plus et dans mon propos il n'y a jamais aucun jugement sur qui fait quoi sur quel choix on fait je réparer la terre ça ne parle pas à tout le monde et ça ne me pose aucun problème c'est pas chacun fait ce qu'il veut est-ce que tu as un ou deux d'exemples justement autour de toi en un moment ou sans les nommer d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont vraiment fait ce tu vois ont eu l'audace de faire soit un virage différent soit de repartir à zéro je peux donner deux exemples un exemple que je connais bien puis un autre qui est plus lointain avec un entrepreneur qui vient donc qui travaille dans le circuit court avec donc un projet autour de l'agroalimentaire qui a travaillé pendant des années et des années disons autour d'une vision très conventionnelle de l'agroalimentation et qui qui a fait sa mue à la fois personnelle et parce qu'il y a eu ses enfants parce qu'il y avait la transmission de l'entreprise à terme et qui qui est parti sur un autre projet qui existait déjà et qui l'a repris en circuit court avec cette vision aujourd'hui précisément d'en faire une entreprise qui s'inscrit dans se réparer la terre voilà une entreprise exigeante avec des enjeux économiques et financiers mais avec cette idée d'être dans l'excellence environnementale et l'excellence sociale et franchement quand on le voit il est c'est une entreprise de taille moins importante que celle et de l'activité qu'il pilotait avant quand il en parle il en parle avec beaucoup de sincérité il en parle avec une la volonté d'y impliquer ses enfants avec une écoute très forte aussi de ses enfants qui l'interroge sur cette enfin qui l'interroge qui le challenge comme on dit sur sur ces enjeux et donc il est vigilant à la pérennité économique et financière de l'édifice évidemment et je dirais presque avant toute chose mais avant toute chose oui et non parce qu'avant toute chose il veut que ce soit un projet qui soit contributif au bien commun et c'est un très beau projet avec une ambition justement d'intégrer la notion de service rendu à la nature avec l'idée de faire du beau aussi donc de travailler avec des beaux bâtiments dans un de travailler en pleine nature de travailler la terre de mettre le public au contact de toute la méthode de production et de transformation et de générer du beau et ça c'est important d'ailleurs le beau utile et durable qui est une maxime qui vient d'un activiste indien qui s'appelle Satish Kumar faire du durable c'est à dire bien travailler sur les impacts climat biodiversité et ressources dont j'ai parlé précédemment utile parce que si ce que tu proposes ne fonctionne pas c'est ok c'est durable mais ça marche pas donc on va pas l'adopter et beau parce que c'est pas parce que c'est engagé que ça doit être moche ça suffit pas d'être engagé les gens ils veulent vibrer en fait on est dans le désir on est dans l'envie ça existe tout ça donc faire du beau c'est essentiel donc ce triptyque beau, utile, durable c'est vraiment un triptyque qui marche à chaque fois et voilà donc là on a quelqu'un qui est très ordinaire c'est une PME d'une soixantaine de personnes donc je veux dire si quelqu'un peut faire ça à l'échelle d'une PME de soixante personnes ça veut dire que plein 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 de boîtes peuvent le faire potentiellement et puis c'est un chemin et l'autre exemple que je voulais donner c'est une boîte américaine qui fait de la dalle de moquette et qui a décidé de s'inspirer un peu comme je disais tout à l'heure de la manière dont fonctionne la forêt pour dire comment demain tout en produisant la dalle de moquette je peux créer des usines qui vont c'est une image je suis attention avec les images mais qui vont fonctionner comme une forêt le projet s'appelle d'ailleurs Factory as a Forest c'est à dire les usines forêt et qui consiste à dire mais si demain les entrepreneurs créent des usines qui fonctionnent comme des forêts tout en produisant des biens et des services qui vont servir les besoins humains tout simplement et donc ces usines elles vont rendre à la nature au capital naturel davantage que ce qu'elles lui empruntent c'est ça l'idée derrière donc à terme elles vont reprendre du CO2 elles vont participer à régénérer les écosystèmes elles vont participer à filtrer l'eau elles vont évidemment prendre soin des humains et on va entrer dans une logique de régénération voilà ce projet Factory as a Forest est hyper inspirant et je suis je ne sais pas si on arrivera à le rendre mainstream mais je vois beaucoup 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 de dirigeants qui ont très très envie une fois qu'ils l'ont découvert de dire en fait moi j'ai envie de fonctionner comme ça et tu le disais tout à l'heure c'est pas seulement dans l'entreprise mais c'est tout l'écosystème qui doit agir ensemble pour faire change en tout cas dans cette transformation je tu es à Nantes je crois que c'est un territoire où il y a beaucoup d'initiatives beaucoup de mouvements d'entrepreneurs aussi de l'ESS mais pas que comment est-ce que toi tu vois les choses pour arriver à réconcilier justement tout ce qui est fait au niveau de l'entreprise ce qui est fait au niveau du territoire à un niveau plus politique aussi à un niveau plus médiatique puisque c'est tous ces acteurs-là qui doivent oeuvrer dans la même direction effectivement il y a un écosystème qui est très favorable d'une façon en général avec un territoire une région qui avance beaucoup sur ces sujets je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi pour le voir sur d'autres territoires où notamment les open lands commencent à faire des petits mais c'est vrai qu'autour de Nantes il y a cette idée que collaborer au-delà de ces sujets d'impact est par nature une bonne manière de faire donc ça c'est bien parce qu'il y a un bon terreau il y a un esprit créatif et entrepreneurial ça au sens très large du terme dans le monde économique mais aussi dans le monde des arts de la culture du sport qui est là sur ce territoire de l'enseignement de la recherche et le potentiel est clairement là je trouve que sur ces questions d'impact il y a une immense il y a une bonne partie du chemin qui a déjà été faite en termes de prise de conscience et de volonté d'agir avec des choses très concrètes dans plein de groupes d'entreprises qui se sont mis des défis collectifs parfois assez ambitieux par exemple sur le climat ou des choses comme ça à titre personnel je trouve qu'il y a encore besoin comment dire d'humilité c'est à dire de prendre le temps tout dirigeant que l'on soit ou dirigeante que l'on soit de prendre le temps de un peu réécouter ensemble la science et la connaissance pour bien comprendre dans les nuances ce qui est en train de se jouer parce que parfois c'est le paradoxe c'est que soit les entrepreneurs se disent bon enfin je parle d'entrepreneurs ou dirigeants ils disent ok bon il suffit qu'on optimise un petit peu l'existant puis ça va bien se passer bah non ça ça suffira pas ou alors c'est l'inverse ah oui il y a urgence donc il faut vite faire des trucs bah non parce que si on fait des trucs avant de réfléchir pourquoi on les fait et comment on les fait on va juste refaire des trucs du vieux monde et ça va ça va rien résoudre donc c'est c'est là où je trouve qu'il y a besoin encore ici comme ailleurs de de prendre le temps de prendre le temps je sais pas si je peux le dire comme ça mais de s'autoriser à prendre le temps pour dire ok c'est quoi les besoins ici du territoire puis sur d'autres territoires c'est quoi les besoins du territoire c'est pas seulement regarder ce que dit le marché mais ce que dit le territoire sur les besoins d'un territoire ne sont peut-être pas ceux sur lesquels le marché donne des signaux positifs est-ce que pour autant on n'a pas besoin de créer des projets qui vont servir le territoire bah si si on regarde la question de l'eau si on regarde la question de l'adaptation des règlements climatiques la question de submersion etc etc bon je peux donner un exemple très concret vous êtes sur un littoral sur un aménagement urbain le besoin du marché vu par les collectivités et les entreprises ça va être de dire on a besoin d'une chouette station balnéaire voilà c'est ça qu'il faut faire donc on n'a qu'à faire des digues le besoin du territoire c'est de dire attends qu'est-ce que disent les scientifiques à 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans quand on fait de l'aménagement urbain on ne fait pas de l'aménagement pour 10 ans on fait de l'aménagement pour des dizaines d'années si nos digues finalement ne servent à rien ou que ce n'est pas suffisant il faut penser les choses différemment donc peut-être réfléchir à un urbanisme qui soit plus éloigné du littoral laisser plus de place à la nature et aux vivants sur le littoral pour créer un peu des zones éponges des zones tampons qui vont pouvoir absorber la montée des eaux et donc accepter que demain là où vous avez une station balnéaire aujourd'hui peut-être que demain ce sera un marais alors là c'est une révolution mentale telle qu'on ne peut pas y accéder si on n'écoute pas la science donc pour moi il y a besoin en tout territoire je ne pense pas spécialement à Nantes mais en tout territoire de prendre ce temps de l'humilité je pense notamment je ne sais pas si on est aux Pays-Bas et écouter la science c'est hyper important quand on est vraiment directement confronté aux conséquences du dérèglement climatique par exemple et après comment on fait de ça une source de créativité d'opportunité et puis on va s'adapter on va trouver des façons de faire mais voilà commencer par cette humilité est-ce que tout commence par le climat parce qu'on parle beaucoup beaucoup du climat tu vois tu l'as dit tout à l'heure les enjeux ils sont multiples de biodiversité d'énergie enfin ils sont vraiment ils sont vraiment multiples là beaucoup d'entreprises commencent par justement leur impact carbone en tout cas attaquent le sujet du climat en premier est-ce que c'est là où il faut commencer quel est toi ton point de vue parce qu'on parle énormément du climat je sais pas si on parle énormément des autres enjeux qui sont à relever qui sont tout aussi gigantesques tout à l'heure je disais que on a nous quatre finalement points de vigilance qui sont nos indicateurs de succès c'est climat biodiversité ressources et emploi enfin l'humain d'une façon générale nous dans notre travail on met systématiquement ça ensemble on le met en système pour ne pas avoir à faire aujourd'hui quelque chose sur le climat puis à s'apercevoir dans cinq ans on va dire ah zut on a oublié la question du vivant et de la biodiversité donc on pose d'emblée les enjeux avec les dirigeants avec lesquels on travaille ou sur lesquels on mène des projets ensemble ensuite ça n'empêche pas de séquencer les choses et après tout si la question du climat aujourd'hui est plus mûre ou mieux comprise bon le fait que les gens se mettent au mouvement autour d'un premier projet ou d'une première vision moi je trouve ça très bien c'est mieux que de ne rien faire surtout que sur le climat la marche à franchir elle est extrêmement haute elle est liée à notre consommation d'énergie à la manière dont on produit il faut quand même avoir en tête le fait qu'aujourd'hui 80% de la consommation mondiale d'énergie c'est du fossile et que selon l'accord de Paris tout ça ça doit avoir disparu dans les 30 ans donc d'une manière ou d'une autre qu'on le fasse volontairement ou qu'on le subisse ça va être un énorme choc donc il va falloir tout repenser et très clairement l'optimisation ne suffira pas donc le climat est un énorme sujet c'est vraiment un très très gros morceau mais merci de ta question parce qu'effectivement je pense qu'en prenant le sujet aussi par ce qu'on appelle le vivant c'est-à-dire la biodiversité déjà comprendre ce qu'est la biodiversité comprendre notre dépendance aux vivants on sait aujourd'hui que pour faire un dollar de PIB on a besoin d'un dollar et demi de nature alors je suis un peu caricatural il faudrait que je détaille un peu je ne vais pas le faire ici mais appelez-moi je vous expliquerai en tout cas si vous voulez faire un dollar de PIB vous devez avoir un dollar et demi de nature donc si vous ne vous préoccupez pas du vivant et de la biodiversité tôt ou tard vous siez la branche sur laquelle vous êtes assis en tout cas collectivement c'est très clair l'autre truc avec le vivant et la biodiversité c'est que c'est quelque chose qui peut être très près de nous et sur lequel on peut justement réparer de manière assez visible et assez immédiate on peut créer une mini forêt on peut participer à un projet d'agroécologie on peut participer à un projet de régénération à l'échelle de notre territoire même si on n'est pas directement concerné par le métier que l'on fait ou on a le sentiment parfois à tort d'ailleurs que le métier que l'on fait l'entreprise que l'on mène n'a pas de lien avec la biodiversité il y en a souvent et ils sont mal compris et puis il y a une autre chose avec le vivant qui est important de souligner je pense c'est la beauté c'est la magie du vivant c'est le merveilleux autour de ça on est quand même sur une petite bille bleue qui est quelque chose d'exceptionnel à l'échelle de l'univers la vie n'existe que sur cette bille bleue jusqu'à preuve du contraire en tout cas sous la forme qu'on lui connaît donc on va pas aller chercher ailleurs à court terme ça marchera pas nous sommes condamnés entre guillemets à vivre ici et donc déjà se reconnecter au merveilleux qu'est la vie tout simplement sous toutes ses formes et je vais te donner un chiffre les humains c'est 0,01% du poids total de la vie sur Terre c'est tout on n'est que ça donc l'essentiel de la vie c'est du non-humain mais ce qu'on comprend et ce qu'on perçoit et ce qu'on vit même le fait que on est parmi les arbres on est parmi les animaux on est parmi les insectes on est parmi les vers de terre on est parmi tout ce qu'on veut même l'air qu'on respire c'est le produit d'une alchimie vivante et sans cette alchimie vivante on ne pourrait pas respirer donc juste réintégrer ça d'un point de vue à la fois scientifique parce que c'est scientifique et pour ceux qui sont prêts d'un point de vue philosophique émotionnel de se dire voilà on est en osmose avec le vivant et donc même quand je crée ou quand j'entreprends je vais essayer de le faire en intégrant ça pour préserver cette beauté pour y contribuer pour pourquoi pas demain la réparer parce qu'au fond c'est ça la richesse d'être ici à mon sens d'être ici sur terre c'est d'être capable de s'émerveiller de ça pour en prendre soin et développer des projets humains qui ne vont pas aller contre le vivant mais qui vont faire avec en coopération et à la fois tu vois dans le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui c'est aussi la schizophrénie de on fait partie d'un tout et on est juste une partie de ce tout et on doit prendre soin on doit réparer donc on se met un peu en position aussi au-dessus tu vois j'ai le pouvoir de faire et donc finalement c'est notre tu vois on dit toujours notre planète notre territoire donc il y a quand même quelque chose où le vocabulaire aujourd'hui il ne te facilite pas cette démarche philosophique non c'est vrai et beaucoup de personnes pourront opposer l'argument que tu que tu évoques en disant vous êtes bien gentil de nos trucs mais voilà effectivement c'est nos territoires c'est notre planète c'est nos emplois et donc fuck la nature ou quand même j'entends beaucoup ça quand même c'est quand même l'humain d'abord non ? voilà on dit ça c'est quand même l'humain d'abord non ? j'entends qu'on pose cette question je tiens énormément à mes enfants je ferai tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent et fassent des projets et voilà je ferai tout ce qu'il faut pour ça je ne dis pas qu'il ne s'agit ni à l'humain mais il s'agit d'entrer en coopération avec le vivant c'est-à-dire d'accepter que ben non moi je n'ai pas envie de faire partie d'une chaîne dans laquelle on va zigouiller des milliards d'animaux parce que c'est juste pour l'économie sans m'interroger sur la finalité de ce que je fais et je précise je mange de la viande j'en mange peu mais j'en mange donc mais ce génocide à grande échelle animal ben il me pose problème et je n'ai pas honte de le dire je pense que ce n'est pas normal je pense que ce n'est pas normal de zigouiller les forêts et les peuples premiers au passage qui vivent dans ces forêts qui sont les gardiens de tradition tout ça ça a de la valeur ma vie n'a ni plus ni moins de valeur que tout ça en fait ce n'est pas dire qu'on en a moins c'est dire qu'on n'en a pas plus ma vie ne vaut pas plus que la tienne et elle ne vaut pas plus que celle je ne sais pas d'une girafe d'un éléphant ou d'une forêt voilà mais elle vaut autant donc comment on fait du et mon truc ce n'est pas de faire du ou c'est cherchons comment on peut faire du et comment on peut faire ensemble ne pas opposer et une fois qu'on cherche à faire du et c'est assez radical donc ça ça met plein de contraintes ça ferme plein de portes mais ça en ouvre de nouvelles qui sont absolument passionnantes voilà on peut faire plein plein de choses il y a des artistes qui travaillent sur les coraux et qui font travailler des industries du textile et de la filature pour créer des tuteurs de coraux à base de cotons biodégradables on a bien une industrie qui va travailler pour le vivant ou avec le vivant et ça c'est génial et pas contre Walter tu es quel type de leader tu es quel type de leader avec tes équipes alors là joker tu sais d'abord ce terme c'est pas qu'il me fasse peur c'est que je pense qu'on est dans son leadership éventuel on se définit pas soi-même c'est les autres qui nous définissent donc je poserai la question à d'autres après je peux dire ce que j'aime faire et ce pourquoi apparemment j'aime justement travailler et creuser la vision et ensuite sa narration pas pour manipuler parce que je déteste la manipulation mais parce que je vois le caractère performatif des histoires c'est-à-dire construire une histoire et la raconter ça permet d'ailleurs de générer des réalités ça permet de mettre les gens en mouvement et de leur faire réaliser des choses extrêmement concrètes en se donnant en se lançant des défis ça c'est ce que c'est ce que j'adore faire essayer de rassembler les éléments de ce que nous dit la connaissance de ce qui peut motiver des équipes et ce qui peut motiver des dirigeants de ensuite comment on peut faire techniquement pour mettre en oeuvre pour prototyper pour créer voilà rassembler tout ça et le rassembler autour d'une histoire qui va être cohérente qui va répondre à certains critères notamment sur les questions d'impact mais dans laquelle on va mettre du souffle on va mettre de l'envie on va mettre une vision on va oser ouvrir les chakras pour se dire à la fin ouais c'est trop bien on y va si je peux me permettre mais moi ce que j'entends c'est que tu es un leader qui invite qui propose énormément tu vois j'ai noté plein de choses mais tu nous invites à écouter à écouter ce que nous dit notre environnement et à écouter ce qui résonne dans notre coeur tu nous invites aussi à ne pas accepter les petites insatisfactions pardon de notre métier en tout cas ne pas négocier avec notre fort intérieur et tu nous invites aussi à créer ce véhicule ce vecteur qui sera au service d'un projet plus grand que soi et au service de la planète du vivant pour nos enfants en tout cas c'est ce que je c'est ce que je perçois en tant que que leader merci je me reconnais assez je me reconnais assez là-dedans et je nous invite tout simplement à vivre en fait est-ce que tu as quelques livres que tu aurais envie de partager aux gens qui nous écoutent oui je peux proposer j'ai parlé tout à l'heure des usines forêt qui sont dues à un homme très visionnaire qui s'appelait Ray Anderson un capitaine d'industrie américain il a écrit les confessions d'un industriel radical c'est un livre que vous trouverez en anglais il n'est pas traduit et d'ailleurs je pense que ce serait un beau projet que de le traduire en français vous avez des livres autour du vivant plus philosophiques comme les livres de Baptiste Morisot et là il y a plein de livres il y a les diplomates il y a Manière d'être vivant vous avez des livres qui vont très loin je pense à un roman d'une femme qui s'appelle Vinciane Desprez qui a écrit l'autobiographie d'un poulpe déjà je pense que rien que le titre peut interpeller donc là j'ouvre vraiment les chakras très fort je ne reste pas uniquement sur la question de l'entreprise il y a le bouquin alors le ou les je ne sais plus de mémoire d'Ivan Chouinard le fondateur de Patagonia Let My People Go Surfing voilà qui est évidemment une des figures les plus inspirantes de notre monde il y a aussi je vous invite à écouter ou à lire un journaliste scientifique français qui s'appelle Laurent Testo qui écrit des choses très très profondes sur ce qu'il appelle notre histoire globale il reprend notre histoire depuis des siècles et des millénaires un peu comme l'a fait Sapiens le livre que beaucoup connaissent désormais je crois voilà avec une approche très intéressante très complémentaire vous allez voir ce gars est absolument passionnant voilà les quelques idées qui me viennent alors je suis désolé je cite trois hommes et une femme mais il y a aussi plein de femmes très inspirantes sur sur ces sur ces sujets qu'il faut lire et découvrir enfin de toute façon à partir du moment où vous tirez le fil vous allez trouver plein plein de choses plein plein de choses derrière voilà prenez le temps de lire ou d'écouter c'est c'est un univers absolument incroyable Walter on te laisse le mot de la fin le mot de la fin l'audace d'y croire voilà ayons l'audace d'y croire malgré la hauteur des enjeux ayons l'audace d'y croire et ayons l'audace aussi de le faire collectivement en acceptant de lâcher un peu sur nos égaux nous sommes des fourmis merci beaucoup merci à vous merci c'est fini pour aujourd'hui nous espérons que cet épisode vous a inspiré retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr si vous avez aimé n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître à bientôt à bientôt